Les concours directs de la fonction publique, est-ce vraiment une panacée ? Interrogation dans les couronnes des journaux de ce 3 août. Les quotidiens reviennent aussi sur les frappes américaines survenues à Sirte en Libye. La revue de presse est signée, Touboum Evelyne Dabiré. Retour des quotidiens de ce jour sur les concours de la fonction publique. L'Express du Faso fait une étude comparative des postes à pourvoir. Plus de 11 000 postes en 2016, contre un peu plus de 9 000 en 2015. Ce quotidien conclut à une progression globale, mais une progression jugée insuffisante par le journal Le Quotidien, qui estime que la demande dépasse énormément l'offre. Pour ce journal, l'État fait face chaque année à un nombre limité de postes à pourvoir et à des diplômés toujours plus nombreux. Il arrivera donc un moment où la demande fera exploser la machine à emploi de l'État, explique ce journal. Notre temps s'interroge alors, ne faut-il pas dire courageusement aux jeunes que la fonction publique ne peut pas employer tous les jeunes ? Ce journal tire sur la sonnette d'alarme. Plus que jamais, nous devons innover. Même son de cloche dans le journal Le Quotidien qui écrit, il est impératif de réorienter les choses. Et la solution du quotidien est ceci, il reste aux jeunes eux-mêmes de rivaliser d'imagination et d'avoir l'esprit start-up. Autre sujet analysé par les journaux, les frappes américaines en Libye. Aujourd'hui, Ofaso informe que les États-Unis continuent de pilonner la ville de Sirte, malgré des voix qui s'élèvent pour désapprouver l'action des Américains. L'objectif de ces frappes est de s'emparer de ce qui apparaît comme le dernier rempart de l'organisation terroriste en Libye, explique ce journal. L'observateur Palga s'interroge alors, que vont devenir ces terroristes quand ils auront été neutralisés ? A-t-on pensé ce coup-ci au service après-vente ? Car, poursuit ce journal, il faut craindre que les survivants se redéploient dans les pays voisins comme le Mali, le Niger ou l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada